Bonjour, bonjour aux maoraises, bonjour aux maorais. C'est une réponse. Est-ce qu'elle est suffisante ? Je ne peux pas le dire là tout de suite, mais c'est une réponse, en tout cas à la demande, puisque le RAID, on sait que ce sont des spécialistes, des hommes de terrain, ils peuvent apporter une réponse. Le plus important, c'est de dire, c'est de savoir pour combien de jours ils sont là. S'ils sont là, effectivement, juste de passage quelques jours et repartir, ça va se calmer quelques jours et puis la flambée peut reprendre. Mais ce qu'il faut, c'est savoir c'est quoi l'effectif, pour combien de temps ils sont sur le territoire, parce que je crois qu'il faut qu'il y ait une présence continue ici à Mayotte pour répondre d'une manière continue aux problématiques que nous vivons ici à Mayotte tous les jours. Les jeunes peuvent se calmer pour reprendre un mois après, vous comprenez. Donc voilà la situation à Mayotte, mais j'estime que c'est un début de réponse qui a été porté par le gouvernement. Il faut que cette réponse-là soit d'une manière continue. Alors justement, sur les dix premiers mois de cette année, les faits de délinquance sont en augmentation de plus de 12% par rapport à la même période en 2021, malgré la présence en février, on le disait, pendant une semaine du RAID, malgré également les différents renforts de gendarmerie qui sont annoncés régulièrement. Qu'est-ce qu'on doit faire, M. le Président, pour endiguer cette violence qui envenime le territoire ? – Je crois que plusieurs actions doivent être menées, chacun à son niveau, que ce soit au niveau de la police nationale, au niveau des gendarmes, de la justice. Tout le monde attend des actions concrètes un peu partout. Nous, en tout cas, au niveau du conseil départemental, nous continuons à demander à pouvoir mettre en place la police de transport, parce qu'on ne peut pas nous permettre non plus que nos élèves, nos enfants, qui partent de chez eux pour aller à l'école, se font attaquer au cours de chemin. Donc nous demandons la mise en place de cette police de transport, mais une police de transport équipée aussi. Il ne faut pas que ce soit juste des hommes qui se mettent debout face à un groupe de délégats, mais il faut que ce soit aussi des hommes équipés. Et nous demandons aussi que de plus en plus, les policiers ici à Mayotte puissent aussi être équipés pour faire face à ces délégats, à ces violences, parce qu'en face, les délégats savent. Ils savent que de toute façon, les policiers ne sont pas équipés. Donc oui, il faut plus d'effectifs policiers à Mayotte, mais il faut aussi des policiers, des gendarmes plus équipés pour lutter contre ces phénomènes que nous vivons aujourd'hui. – Alors vous abordiez la police des transports. Est-ce que le département est prêt à mettre en place cette police aujourd'hui dans le 101ème département ? – Nous souhaitons le mettre. De toute façon, on n'a pas le choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nos enfants prennent le bus tous les jours, nous savons qu'ils sont en danger. Donc soit on met en place cette police-là de transport d'une manière urgente, soit on arrivera à un moment où il va arrêter les transports scolaires, tout simplement parce qu'une mère de famille et des parents qui mettent les enfants dans le bus doivent se dire que leurs enfants sont en sécurité. Donc quel que soit, nous avons l'obligation aujourd'hui de mettre en place cette police de transport pour essayer d'apporter un peu plus de moyens de lutte contre ces phénomènes que nous connaissons. – Sous-titrage Société Radio-Canada –